Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je vous imagine d'ici regarder ce début de vidéo avec un air consterné. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend le cou amour ces dernières semaines ? Il confond le média avec une audition de The Voice ou quoi ? C'est pas la crise de la quarantaine, par hasard ? Alors, c'est rien de tout ça. D'abord, j'avais prévenu que j'avais l'humeur estivale plutôt musicale et l'été n'est pas encore fini. Et puis, j'ai fredonné cet air en imaginant qu'Emmanuel Macron le chante quand il se rase le matin. Bon, disons plutôt le chantait quand il se rasait le matin parce qu'il va finir par les collectionner, les tuiles prises en pleine tête ces derniers temps alors qu'il tentait de séduire les jeunes, justement. On en parle dans cette édition de l'actu démasquée et on n'oublie pas d'évoquer la rentrée de guerre sociale que nous prépare l'exécutif. Un exécutif qui n'exclut pas de passer en force en dépit des risques de débordement. Dans la rue, c'est parti ! Il est blond, il est beau, il sent bon les stock options. C'est un peu, en résumé, ce que braillaient les supporters dépolitisés de la start-up politique Macron & Co au moment où elle lançait son OPA agressive sur le Parti Socialiste et la Hollandie en 2016. Et surtout, il est jeune ! C'était assez fou quand on y repense, ces vieux qui disaient « Marre des vieux, élisons un jeune, secouons ce satané pays ». Parce qu'enfin, Macron, ça a été en 2017 et encore plus en 2022, tout sauf le premier choix des jeunes. Et c'est peut-être pour cela qu'il a multiplié les gestes de coolitude à l'endroit des jeunes en question, pour se faire aimer ou pour faire croire que tout naturellement, le jeune président était le président des jeunes. Alors, il y a eu des réussites, enfin, je ne sais pas, disons du buzz contrôlé, comme le fameux concours d'anecdotes avec les youtubeurs McFly et Carlito. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, plusieurs autorités, et j'arrive dans une salle surchauffée, plein de monde. Les mêmes substances étaient consommées à peu près partout, au balcon, donc ça sentait très fort. Ah ouais, donc c'est vrai ce que les gens racontent ? Bref. Bref. Il y a eu aussi de gros échecs, comme l'affaire du Touquet Music Beach Festival, qui s'est déroulé au Touquet donc. Alors, je ne sais pas ce que les programmateurs imaginaient en invitant à la fois notre bien-aimé président et Marc Rebillet. Marc Rebillet est un musicien franco-américain de la scène électro, qui, on va dire, n'est pas avare en injures visant les hommes de pouvoir. En 2019, sur la scène du trabendo, il montrait déjà la couleur en demandant la démission de Macron et en prenant le parti des foules qui lui résistaient. En 2018, c'est Donald Trump que Rebillet abreuvait de tous les noms d'oiseaux. En toute logique, le musicien a récidivé au Touquet Music Beach Festival, alors qu'Emmanuel et Brigitte Macron se préparaient à arriver, histoire de se la jouer cool, branchouille et tout. Mais en fait, de buzz, notre vulcain de la banque d'affaires s'est plutôt pris un bad buzz mondial, amplifié d'abord par une tentative de censure sur scène, qui a surtout eu l'effet de radicaliser la verve de l'invité devenu encombrant. Un invité encombrant qui en a, par la suite, rajouté, bien entendu. The festival that I played last night in France, Le Touquet Music Festival, where I insulted Emmanuel Macron, the president of France, on stage. It's not very unusual. I've done it before, several times. But Macron happens to have a house, a summer home in Le Touquet, and happened to be visiting the festival. The festival was very unhappy with my remarks. They cut my sound or attempted to, they turned it back on. And then the president of the festival threw an entire drink on my promoter, mid-set, side stage. And now they want their money back for the performance that I finished, because they didn't like what I said. On est d'accord sur le verdict, opération de com ciblée en direction des jeunes ratés. Au revoir. Est-ce que vous avez entendu parler du flop monumental de Macron se mêlant du The Event, un marathon caritatif organisé sur une base annuelle par des streamers au profit d'associations. Et cette année, c'était le tour des assauts de défense de l'environnement. Ni une, ni deux, le locataire de l'Elysée a ramené sa fraise. C'est cool de soutenir le The Event, les streamers, Twitch, tout ça, tout ça. Il a donc fait une petite vidéo. The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés. En défendant une cause, l'écologie. Une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite. Et en soutenant non pas une association, mais cinq associations cette année. OUCH ! S'il avait su, pour tout vous dire, si nous diffusons la moitié, disons, le quart des noms d'oiseaux déversés sur sa personne et son initiative, cette vidéo sera censurée. Quelques extraits quand même, pour vous donner une idée de l'ambiance. Je compte sur vous, ce soir, comme d'habitude. Bah oui, tu comptes sur nous ! Bah oui, parce que tu b*** rien ! Tous les ans, c'est un truc de... Tous les ans, j'en ai râle de dos. Je veux qu'on sache que depuis The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose ! Ah non, mais faux père, il fait sous la douche pour sauver la planète ! Emmanuel Macron a dû être à deux doigts de la crise d'apoplexie au moment où il s'est rendu compte qu'on peut être jeune, cool, s'exprimer sur les plateformes en ligne et avoir du sens politique. Se souvenir, par exemple, des missions premières de l'État. Se rendre compte que la tactique qui consiste pour le politique à glorifier les activistes qui pallient ses propres carences, eh ben, c'est de long fumage. Décryptées, les stratégies de communication politique, en réalité, toutes éclatées au sol. Comme ils disent, les jeunes cool. Échec dont, sur toute la ligne ! Notre bien-aimé président a pu se consoler de ses déconvenus de l'été en se disant que dès la rentrée, il se chargerait de faire filer droit ces satanés gaulois réfractaires. L'inflation rabougrit-elle les poches de ses compatriotes ? La crise des prix de l'énergie grippe-t-elle les circuits logistiques et la machine économique ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ! Coûte que coûte ! Vaille que vaille, on va encore faire passer une loi travail qui va, une fois de plus, modifier le rapport de force employeur-salarié en faveur des employeurs. Coûte que coûte, vaille que vaille, on va quand même faire passer la contre-réforme des retraites décrite en gros comme ni utile ni urgente par le corps conseil d'orientation des retraites qui dépend quand même de Matignon. Et puis, on va passer en lousdé si les oppositions veulent nous embêter. Visiblement, ce qui se trame, en dépit de la résistance des partenaires sociaux, c'est qu'un amendement serait en préparation pour être glissé dès la loi de finances de la sécurité sociale de cet automne, donc tout de suite. Et donc, je rappelle que sur les textes budgétaires, l'État a toute liberté de passer par le 49.3. Je vous vois d'ici vous exclamer. Ah, le malin ! Ouh ! Ah, le fourbe ! Vous êtes partagé entre l'admiration pour la manœuvre et une envie furieuse de brûler la Constitution de la Ve République qui donne au président de la République le droit de faire en toute légalité un doigt d'honneur à la représentation nationale sur un sujet où il est par ailleurs minoritaire au sein de l'opinion publique. Et certains d'entre vous se demandent comment ce journaliste a-t-il été au courant de ce projet machiavélique du premier des Français ? A-t-il recueilli des confidences auprès de son entourage ? A-t-il été bénéficiaire de fuites et d'échanges compromettants ? En réalité, ce qui est le plus probable, c'est qu'il a assisté à une étrange rencontre. Une sorte de conférence de presse informelle et non filmée organisée avec l'association de la presse présidentielle. En gros, un certain nombre de journalistes triés sur le volet, et une centaine quand même écoutent le chef de l'État évoquer ses choix, ses opinions et sa stratégie politique, mais s'engagent à en parler sans le citer clairement. C'est très clairement une manière de se soumettre à la com' présidentielle, une pratique relevant de la connivence que le média spécialisé Politico Europe et plus précisément une des autrices de sa newsletter Playbook Paris a choisi de transgresser. Il ne fallait pas les inviter. La consigne de l'Élysée était claire. Alors qu'auprès d'une centaine de journalistes assistaient à la réunion, aucun propos du président ne pouvait être retranscrit, entre guillemets, dans les médias, sauf autorisation express de l'intéressé. L'entourage présidentiel a pensé ce temps d'échange comme un moyen de permettre à la presse française de mieux saisir la pensée complexe, ajouterait Playbook, d'Emmanuel Macron à cette rentrée. Playbook a ainsi assisté à des scènes cocasses où l'on a vu des confrères, dont nous faisions partie, tenter de négocier des phrases en « on » du président. Le tout sous l'œil parfois ahuri des journalistes anglo-salsons, fort peu au fait de ces bien étranges pratiques. Macron lance donc une nouvelle bataille dans le cadre de sa guerre sociale. Et manifestement, son camp, sa minorité présidentielle, imagine qu'il n'aura pas les coups d'effranche à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la NUPES et le RN ont déjà annoncé les couleurs. Ils s'opposeront à la réforme des retraites façon Macron-Borne. Et les Républicains ? Ils sont emmerdés. Ils ont le même agenda néolibéral que Macron et devraient en toute logique le soutenir. Mais il faut bien le mettre en difficulté et surtout se distinguer. La récente interview accordée à France Info par Olivier Marlex, le président du groupe parlementaire Les Républicains, vaut à cet égard son pesant de cacahuètes. Est-ce que vous faites partie de la majorité maintenant ? À aucun moment. Nous sommes des opposants. Non, mais soyez sérieux. On a adopté trois textes. On a adopté trois textes. Un petit texte de pouvoir d'achat, financé par un texte de la finance rectificative. Je pense que rien ne laisse supposer que je suis un ami, un allié convaincu par M. Macron. Et donc, quand Bruno Le Maire s'est félicité publiquement d'avoir élargi la majorité jusqu'à vous, il a parlé trop vite. C'était un propos de ministre mal réveillé. Et bim ! Les Républicains ne s'opposeront pas au fond de la réforme, mais manifestement à l'usage éventuel du 49-3, une pratique à laquelle Nicolas Sarkozy, qui a fait plein de vilaines choses, n'a jamais eu recours, contrairement à François Hollande et Emmanuel Macron. Et parallèlement, LR va attaquer la Macronie sur le thème de son incapacité à conserver un acquis datant du gaullisme, l'indépendance énergétique de la France. Et je rappelle que jusqu'en 2019, la France était le premier exportateur mondial d'électricité. Simplement à cause de l'incurie de ce gouvernement, aujourd'hui, nous sommes devenus des mendiants énergétiques. Il faut aller acheter notre électricité, enfin 20% de notre électricité. Il y a un problème au niveau du parc nucléaire. Il y a 30 euros électeurs fermés. Oui, oui, oui. Pour corrosion, pour maintenance, ce n'est pas le gouvernement, là. On a demandé une commission d'enquête pour établir les responsabilités. Mais vous vous rendez compte, ce pays qui était premier exportateur mondial jusqu'en 2019 devient aujourd'hui un mendiant. Olivier Marlet, c'était déjà à la tête de la commission d'enquête sur la vente dans des conditions absolument douteuses de la branche énergie du géant français Alstom à l'américain Général Électrique. Un bradage à forte odeur de corruption dans lequel le nom de Macron est cité. On va bien s'amuser. Alors que l'exécutif se prépare à fondre sur les conquistes sociaux des Français, un vent mauvais souffle sur le pays. Une certaine parole se libère, comme on le disait à l'époque, en parlant du racisme décomplexé et des thématiques de l'extrême droite. Alors que de nouvelles attaques se préparent contre l'assurance chômage, alors que Fabien Roussel, qui est quand même, et c'est un symbole à l'efficacité ravageuse, le secrétaire national du Parti communiste français fait le buzz en séparant gauche du travail et gauche des allocs. Devinez ce qu'on dit à la télé à propos d'une tendance à la hausse dans le nombre d'arrêts maladie en France. Non, non, on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paie qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi ? C'est un rhume, une angine, et on ne va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui ne foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? Mais comment qu'elle parle ? Alors, à propos de l'angine, je suis allé sur le site de la Sécurité sociale parce que je me suis dit qu'il en savait plus que Sarah Saldeman, avocate de Plateau Télé. Et que préconise la Haute Autorité de Santé ? Trois jours d'arrêt maladie à adapter selon l'âge et la condition physique du patient le travail en milieu sanitaire auprès de personnes âgées ou d'enfants. La Haute Autorité de Santé indique aussi que les situations bénignes peuvent ne pas nécessiter d'arrêt du travail. Mais ça, c'est à l'appréciation d'un médecin. Médecin. Le truc cool avec les polémiques de ce type, c'est qu'elles rebondissent et peuvent donner naissance à d'autres polémiques encore plus délétères. Et Cyril Alouna de Télé-Bolloré adore ça. Ils l'ont vit. Et hop, c'est reparti. Je pense vraiment que 50%, la moitié des arrêts de travail, je pense que c'est du flan. Alors elle sort ça de quelle étude, de quel rapport, de quel travail de recherche ? Votre chiffre, il est complètement délirant. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Quand on dit au préalable, je pense, en gros, si je comprends bien, on peut dire n'importe quoi, surtout quand ce n'importe quoi permet de taper sur les pauvres, les défavorisés, les minorités, les travailleuses et les travailleurs. C'est parce que nous voulons proposer autre chose que ça, sur les supports de plus large spectre, qu'au Média, nous avons engagé le chantier le plus ambitieux de notre existence. Devenir une vraie télé, se mettre en situation de déposer des dossiers pour être diffusés en linéaire sur les box, les téléconnectés, et aussi, oui, pourquoi pas, sur la TNT. La première phase de cet effort, c'est le passage à une antenne 24 heures sur 24, avec des directs allant de 13 heures à 20 heures. Et une émission phare, toujours debout. Pour y arriver, nous avons besoin d'abonnés, de 3 000 abonnés de plus en gros. Pas des abonnés YouTube, des contributeurs, des citoyens qui considèrent que même dans ces temps d'inflation, soutenir un média audiovisuel engagé, indépendant du pouvoir et des forces de l'argent, c'est une nécessité démocratique. Si vous êtes dans ce cas, allez sur lemediatv.fr, cela soutient, et faites-le pas, on en a besoin. Restez connectés aux médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo !